dans un contexte d'un champ international très dominé par le monde anglo-saxon, particulièrement dans le contexte de la statistique internationale. Alors, que se passe-t-il ? Oui, je vais quand même ajouter que les tentatives d'internationalisation continuent durant la période 70-80. Par exemple, Henri Rouanet, dont j'ai parlé, va développer un projet franco-anglais dont le but était de confronter les méthodes statistiques anglo-saxonnes dominantes et les méthodes françaises, de manière très explicite. Et ce projet a donné des travaux très intéressants, mais pas de publication. C'est-à-dire que ça s'est en quelque sorte mal terminé, pas d'accord entre les partenaires, et finalement, pas de visibilité. C'est-à-dire que ce projet franco-anglais, Rouanet parlait beaucoup du projet franco-anglais, apparaît comme une occasion ratée, une occasion manquée, comme il y en a eu beaucoup, dans ce processus de diffusion de la méthode. Mais, évidemment, il y a une autre histoire parallèle, dont je vais parler pendant le petit quart d'heure qui me reste, qui est Bourdieu. C'est-à-dire que ça va être la méthode de Bourdieu. Alors, il faut préciser quand même que, Bourdieu, je l'ai déjà dit, n'est pas du tout le seul à s'emparer de l'analyse géométrique donnée parmi les sociologues, durant la première phase. Il le fait, finalement, on pourrait dire, relativement tard. Alors, il y a des problèmes de datation. J'ai une petite difficulté pour arriver à une datation très précise du moment où Bourdieu va vraiment se tourner vers l'analyse géométrique donnée, parce que tout est dans le verbe « vraiment ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Le rôle de Salakweja, son ingénieur, est très important. C'est au début des années 1970, en tout cas. Et les premières publications sont plus tardives, puisque c'est en particulier « L'anatomie du goût », 1976, qui est le premier article de Bourdieu, utilisant de manière inventive l'analyse géométrique des données. Dans les années 1990, la situation s'est complexifiée. Il y a des réseaux internationaux de chercheurs qui se sont constitués à l'interface du champ de la statistique et du champ des sciences sociales. Et Bourdieu va évidemment s'inscrire. Vous allez voir, le groupe de Bourdieu va être un lien s'inscrire dans ces réseaux. C'est en particulier un professeur de sociologie allemand, Jörg Blasius, qui est professeur d'abord à Cologne, puis aujourd'hui à Bonn. Bonn. Et un statisticien, élève de bêtes écrits dont j'ai déjà parlé, Michael Greenacker, qui a, en 1984, publié l'un des premiers livres d'analyse des correspondances en anglais, donc qui est considéré comme l'un des principaux représentants de l'analyse des correspondances au niveau international, et qui a, en quelque sorte, fait tenter, en tout cas, de faire le lien entre la communauté de réception anglo-saxonne et cette méthode. Et donc, un personnage très très important. Ces acteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont organiser un réseau. Correspondance Analysis and Related Methods, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à structurer les statisticiens d'un côté, mais aussi certains applicateurs. Et donc, c'est le réseau CARM, qui jusqu'à aujourd'hui est un réseau dans lequel, c'est assez original, vous trouvez des statisticiens et des mathématiciens qui s'intéressent aux méthodes d'analyse de données, qui les pratiquent, qui les développent, d'un point de vue mathématique, et de l'autre côté, des applicateurs très intéressés par les enjeux méthodologiques et la confrontation, avec les statisticiens. Et puis, Jörg Blasius, étant sociologue, est confronté à la position très dominante de Bourdieu en matière de stratification, et aussi au fait que Bourdieu a utilisé la géométrie des données. Donc Blasius va se confronter à Bourdieu sur le terrain de l'analyse des données, va écrire des articles en allemand, que Rouenet et d'autres collègues vont lire, d'ailleurs, mais c'est très difficile pour beaucoup de Français, parce qu'ils ne lisent pas la littérature scientifique en allemand. La cristallisation de tout ça avec la langue anglaise va venir un peu après. Mais Blasius va avoir l'idée d'organiser une conférence internationale qui va s'appeler Empirical Investigations of Social Spaces, donc Investigation empirique des espaces sociaux, qui va avoir lieu en octobre 1998, et qui va être un point important. Alors, il faudrait, si j'avais le temps, je vous raconterai, parce que j'ai su, évidemment, par des sortes d'entretiens un peu informels, tout ce qui s'est passé en amont de cette conférence, les tractations entre Bourdieu, Blasius, Schulteis, c'était un peu présent aussi, etc. Il n'est pas venu à la conférence, finalement. Et puis, finalement, Bourdieu accepte d'aller à cette conférence, il a beaucoup hésité. Il y avait Michael Greenacker, également, parce qu'il s'est assuré que Rouenet, donc le mathématicien dont j'ai déjà parlé, serait présent, Brigitte Leroux aussi, leurs équipes, leur équipe, Philippe Bonnet, d'ailleurs, était là, et des doctorants à lui, qui utilisent l'analyse des données. Et donc, les deux doctorants qui étaient là, c'était Fizel Sapiro et moi. Voilà, les deux qui avaient utilisé l'analyse des données dans leurs travaux. Voilà. On était, en quelque sorte, les bébés de Bourdieu en analyse des données. C'était une sorte de baptême devant les mathématiciens, tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne s'est pas très bien passé, en fait. Michael Greenacker nous a dit, mais il y a des choses qui ne vont pas dans vos analyses, etc. Les taux de variance sont très bas. Bon, en fait, il n'était pas très critique de ce qu'on faisait, mais il l'a formulé de manière un peu rude. Et Bourdieu était furieux. Vraiment furieux. a extrêmement mal réagi et a fait une sorte de leçon professorale assez dure à Greenacker sur le mauvais rôle que les méthodologues, castrateurs, on pourrait dire, peuvent avoir face aux jeunes chercheurs inventifs qui utilisent les méthodes. Donc, vous voyez que ce n'était pas facile. C'est des relations qui n'étaient pas forcément évidentes. Bon, le soir même, on dînait tous ensemble et on discutait avec Greenacker. Et j'entendais Greenacker dire à mes collègues mathématiciens, mais pourquoi vous n'acceptez pas la méthode avec des taux de variance un peu différents, etc. Donc, tout ça se règle dans la bonne humeur, quand même. Il n'y a pas eu de mort. Alors, il y a eu ensuite l'investissement du Research Committee 33 de l'ISA, par Blasius en particulier, qui a permis de trouver une sorte de support institutionnel pour la présentation, dans un contexte de congrès internationaux, de travaux utilisant l'analyse des données, ce qui avait finalement été assez peu fait jusque-là. Et je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu pourquoi. Donc, il y a eu les congrès CARM, le congrès Empirical Investigation and Social Space, et le RC33, qui est donc le Research Committee Methodology de l'ISA, de l'Association Internationale de Sociologie, qui a accueilli à un moment les travaux de ces petites communautés internationales. Alors, qu'est-ce qui s'est produit ? En fait, l'hypothèse que je voudrais développer ici pour finir, d'une certaine manière, puisque je pense que je n'aurai pas le temps d'aller très loin, c'est que plusieurs petits groupes, assez dominés finalement, avaient opéré une réception de l'analyse des données assez différente de ce qui s'était passé d'une certaine manière dans le groupe de Bourdieu, mais dans une perspective clairement assumant, disons, une orientation bourdieusienne. Des degrés mariables, vous allez voir selon les groupes, mais... Alors, c'était un groupe suédois. C'est pour ça que je vous dis, on voyage. Il y a Patrick du Sud, Renaud Blulu, etc. Bon, là, on part en Suède. On part vers le Nord. C'est au Nord que ça s'est passé. C'est une histoire qui, finalement, pour les sciences sociales, s'est beaucoup passée au Nord. Au Nord, c'est-à-dire dans le Suède, avec le groupe de Brodie. Le groupe de Donald Brodie, qu'il faudrait appeler aujourd'hui le groupe de Michael Borgesson, puisque c'est Michael Borgesson qui est aujourd'hui pour ce rôle-là, qui est un groupe qui est vraiment structuré autour de l'analyse des données en sociologie de l'éducation. Et une référence théorique principale, Pierre Bourdieu, clairement. Une des limites de ce groupe, c'est pour ça que je dis que c'est des petits groupes un peu dominés, c'est que le groupe est à la fois très dynamique, ils ont des ressources, Al-Upsala, etc., des contraintes de recherche, des accès aux données extraordinaires de Statistique Sweden, des données extraordinaires, les données suédoises, j'en ai déjà parlé, mais ils sont finalement peu connectés, par exemple, aux champs sociologiques. Ils sont plutôt en sciences de l'éducation, ils sont connectés aux sociologues suédois, mais assez peu aux champs sociologiques mondiales, typiquement. Ils ne sont pas impliqués dans les grandes associations internationales, les rencontres internationaux. Finalement, leurs publications ont longtemps été en suédois. Ce n'est que dans une période assez récente que ce petit groupe a commencé à avoir une stratégie de publication internationale, notamment, d'ailleurs, sous l'impulsion de Rouennais, des Français, etc. En plus, haute particularité, jusqu'en 1998, ils ont plutôt utilisé l'analyse des correspondances simple, c'est-à-dire la méthode qui est la méthode, en quelque sorte, préhistorique, on pourrait dire, par rapport à l'analyse des correspondances multiples qui va se développer dans les années 70 chez les sociologues. Alors, pour des raisons, d'ailleurs, assez complexes dans lesquelles je ne veux pas entrer, mais ils ont fini par se rallier à l'analyse des correspondances multiples et à utiliser, en quelque sorte, cette méthode, celle que j'ai utilisée dans ma présentation il y a deux jours, et qui est un peu la méthode phare de l'analyse des données. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, on n'est pas très loin, on est en Norvège, puis un peu en Danemark. On ne sort pas trop de la Scandinavie. C'est un collègue qui s'appelle Lénard Trozenlund, qui a un rôle très important. À mon avis, c'est presque le personnage central de toute l'histoire, en fait. Parce que Lénard Trozenlund, c'est quelqu'un qui va, assez tard, faire une thèse. C'est une thèse d'État, il l'a soutenu assez tard, dans les années 90, il est déjà assez âgé, qui est, en fait, une thèse qui prend très au sérieux la construction de l'espace social par Pierre Bourdieu dans la distinction. Et quand je dis très au sérieux, c'est qu'il va vraiment vouloir expliciter jusqu'au bout toutes les opérations de construction de l'espace social qui ont été menées par Bourdieu et que l'on peut mener à l'aide des outils d'analyse géométrique sur des données d'enquête, sur les styles de vie, sur les pratiques culturelles, etc. Et en plus, il en tire une thèse, une thèse sociologique, qui est quand même forte, qui est l'idée que le principe de différenciation du capital, ce qu'il appelle le Capital Composition Principle, le principe de composition du capital, est un principe de différenciation de plus en plus important dans les sociétés contemporaines, les plus développées, etc. L'opposition entre le pôle culturel et le pôle économique, pour lui, est une structure absolument fondamentale des sociétés contemporaines qui ne fait que gagner en importance au fil du temps. C'est une thèse très forte. C'est une thèse très forte. Par le moment, en plaisantant, j'ai envie de dire, il nous explique que finalement, Bourdieu a trouvé la double hélice. Vous savez, la double hélice pour l'ADN, c'est le principe de composition du capital pour la sociologie et la classe sociale qu'aurait trouvé Bourdieu. Alors évidemment, on n'est pas en sciences biologiques, c'est pas une double hélice invariante, universel, etc. Évidemment, évidemment. Mais c'est quand même un principe différenciation qu'on retrouve dans un peu toutes les sociétés qui ont atteint un certain niveau de développement et de différenciation surtout. C'est pas une question de développement, c'est une question de différenciation sociale. Voilà. Et Rosenlund va avoir un rôle très important jusqu'à aujourd'hui dans la diffusion d'une appropriation bourdieusienne méthodique et exigeante de l'analyse géométrique. Alors il y a, j'accélère un peu puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps, le groupe parisien avec la particularité d'une rencontre qui finalement aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt puisque Rouenet connaissait Bourdieu, l'avait invité en 78 à un colloque, a été abonné aux actes de la recherche depuis 1975. tout ça, c'était des gens qui se connaissaient, qui se rencontraient parfois, mais qui ne coopéraient pas vraiment. Ils n'ont pas, et en particulier, qui n'avaient pas de stratégie d'internationalisation, n'avaient pas développé, n'avaient pas conscience de la transformation du champ scientifique mondial qui allait en quelque sorte déclasser assez fortement le champ français de manière globale et y compris dans des domaines qui paraissaient relativement intouchables. S'ajouter à ça des stratégies catastrophiques comme la stratégie de Benzécrit que j'ai évoquée. Évidemment, il ne faut pas incriminer seulement les structures. Les agents ont évidemment un rôle dans ce qui leur arrive. Et là, il se passe quelque chose de différent, c'est-à-dire, on va lancer un groupe de travail, Bourdieu et Rouenet se mettent d'accord pour lancer un groupe de travail, pour lancer des coopérations scientifiques qui vont aboutir au livre dont j'ai parlé, bien sûr, mais qui vont aboutir surtout à beaucoup de publications, de réflexions sur comment font rénover la pratique sociologique avec l'analyse géométrique des données, avec les statistiques, avec les avancées de l'analyse géométrique dont nous pensons, là, je le dis à la fois en tant que sociologue et que praticien de la méthodologie statistique, qu'elles ont beaucoup à apporter, dont beaucoup d'acteurs ne sont pas encore conscients au renouvellement des pratiques statistiques. Et puis, quatrième point, et c'est là c'est un peu l'ironie de l'histoire et je pourrais presque finir avec ça, alors je vais le mettre en cinquième. Quatrième point, c'est qu'il y a des petites communautés de réception isolées, des acteurs isolés qui font de l'analyse des données à la Bourdieu, mais ils sont dans leur département, ils sont isolés, n'arrivent pas à publier dans leur revue académique parce qu'on leur dit mais on ne connaît pas. Alors ils se tournent vers des mathématiciens, des statisticiens des départements d'à côté qui leur disent ben non, je ne connais pas ces méthodes, je ne connais pas. Je connais, mais selon des modalités, d'appropriation qui sont assez éloignées de l'esprit dans lequel les utilise le groupe autour de Bourdieu et donc ça donne beaucoup de rencontres qui ne se passent pas si bien que ça, d'échanges qui ne sont pas si fructueux que ça et c'est très rare que ça aille au stade de la publication dans des revues centrales des sciences sociales. Voilà. Pour une raison sur laquelle je reviendrai en vraiment toute fin, il y a des processus de résistance, des champs à la circulation. La circulation, c'est presque ça qu'il faut arriver à expliquer. Le plus courant, c'est la non-circulation. Donc je ne vais pas donner les noms à ces récepteurs isolés. Par exemple, aux Etats-Unis, il y en a très peu. On a un collègue qui s'est mis à faire de l'analyse géométrique sur des données de pratique culturelle, James Ennis, malheureusement décédé prématurément, il n'a pas pu continuer à travailler avec nous. Et puis, le succès, d'une certaine manière relatif, est quand même venu pour les sciences sociales avec le groupe autour de Mike Savage, dont Julien Duval a parlé avec en particulier une approche culturelle des classes sociales qui est devenue une alternative en sociologie de la stratification au paradigme dominant, c'est-à-dire au paradigme de John Bolthor et à l'alternative marxiste d'Eric Colin Wright et d'autres alternatives telles qu'elles étaient présentées. C'est-à-dire là, il s'est vraiment passé quelque chose, un processus tout à fait intéressant et qui est passé par la Grande-Bretagne et par les revues en langue anglaise. Une revue néerlandaise a eu un rôle clé dans la diffusion de l'analyse des données en sociologie, c'est la revue Poetics sociologie de la culture où beaucoup d'analyses ont été publiées et ensuite, ça a débloqué en quelque sorte le champ sociologique britannique dans lequel aujourd'hui, il y a beaucoup de publications d'analyses géométiques des données avec souvent des co-signatures assez longues. C'est-à-dire, on a aussi importé des sciences le modèle de la co-signature avec de nombreux signataires qui peuvent être des statisticiens, des sociologues, etc., de différents pays. C'est aussi un lieu d'internationalisme concret, c'est-à-dire avec beaucoup de co-signatures internationales et des longues listes de co-signatures, pas autant que dans les revues de physique, je vous rassure, tout de suite, on n'en est pas là. Mais c'est aussi un basculement vers un autre modèle de production scientifique qui s'est opéré avec ça. Et donc, finalement, le paradoxe, d'une certaine manière, le succès international est quand même venu tard, dans les années, on va dire, 2005-2010, et notamment parce que, à un moment, des collègues sociologues anglais se sont tournés vers la sociologie pour Dieu pour renouveler l'approche des classes sociales et on pensait qu'il était sérieux, qu'il était pertinent, et pour des Anglais, c'était une stratégie d'une certaine manière hérétique, d'aller voir du côté de ces théories mathématiques et de ces outils mathématiques qui avaient eu beaucoup de succès en France et dont certains Français s'étaient détournés. C'est vraiment très intéressant. C'est donc par la Grande-Bretagne qu'une forme de succès est arrivée. Mais le succès n'est toujours pas arrivé aux États-Unis, nous savons tous que le champ sociologique, le champ des sciences sociales mondiales, plus encore, avec l'économie en particulier, est complètement dominée par les États-Unis. Donc tant que ces méthodes restent inconnues, beaucoup de collègues américains ne les connaissent pas, disent ne pas les connaître, ne sont pas acceptées par les référentes, c'est comme ça que ça se passe, les gatekeepers disent « bah non, on ne publie pas ça, ça ne correspond pas à nos normes, peu de choses peuvent se passer dans le reste du monde, parce qu'on sait bien que... » Et alors c'est un phénomène intéressant, c'est la réception partielle de Bourdieu, là on la voit, c'est-à-dire que presque tout a été reçu par le champ américain, Bourdieu est devenu une figure centrale de la sociologie américaine, je vous renvoie à l'article de Michel Lamont, publié dans « Les 30 ans de la distinction » où elle reconnaît tout à fait la centralité de Bourdieu, en tout cas dans le domaine de la sociologie de la culture et dans ce genre de domaine, et la montée en puissance de la sociologie de la culture sous l'influence de Pierre Bourdieu, mais certainement pas l'analyse géométrique des données, mais c'est vrai d'ailleurs que d'une certaine manière, au moment où on produit à une stratégie d'internationalisation vraiment volontariste avec le livre publié avec Loïc Vacant, qui va s'intituler en français « Réponse », il n'a pas de stratégie à ce moment-là de promotion de l'analyse géométrique des données, elle va venir un peu plus tard. Voilà. Je finis en disant qu'il y a quatre principaux effets pour moi qui pèsent sur la circulation de cette méthode, qui illustrent des phénomènes plus globaux. C'est un effet de surmoi de la statistique académique dominante et de l'économétrie qui font que quand on pratique ces méthodes, on est renvoyé en permanence à de la statistique exploratoire et descriptive qui n'a pas de modèle. Une des façons de disqualifier ces méthodes, c'est de dire qu'on n'avait pas de modèle. C'est des méthodes qui ne modélisent pas. Et donc, ça produit cette forme de censure, mais censure du surpoint, c'est une censure sociale, bien sûr, de la sentiment de méconnaissance et d'étrangeté de la part des collègues qui sont confrontés à l'utilisation de ces méthodes. Ce qui est vrai aux Etats-Unis, mais ce qui est vrai dans beaucoup de pays, bien sûr. Il y a un autre effet qui est, je crois, un effet qui a beaucoup pesé sur la réception de ces outils, c'est ce que j'appellerais l'effet magique des graphiques, l'effet opus operatum. C'est-à-dire, on voit des beaux graphiques dans Bourdieu, mais on ne sait pas du tout comment ils sont construits. Et c'est vrai que Bourdieu ne donne pas vraiment tous les éléments qui permettraient de se saisir et d'apprendre, parce que c'est un apprentissage, à fabriquer ces espaces et la pertinence de ces espaces. Et c'est vrai que même si les doctorants, les chercheurs ont envie de faire de l'analyse des correspondances parce que les graphiques leur parlent intuitivement, ils ne savent pas toujours très bien pourquoi et ils ne savent surtout pas souvent comment le faire concrètement, trouver le moyen d'entrer dans cette pratique de recherche qui n'est pas vraiment spontanée. Il y a bien sûr la reproduction des pratiques routinisées, division quantitative, quantitatif, qualitatif, pardon, l'utilisation routinisée de certaines méthodes qui produisent des résultats standardisés, reconnus par la communauté internationale, etc. C'est beaucoup plus confortable de se placer sur des rails dont on sait qu'ils peuvent nous conduire à la publication en revue avec le star système de la publication des résultats de régression. En gros, c'est un peu ça la situation aujourd'hui, c'est que si vous voulez publier, il vaut mieux quand même pour l'instant utiliser les méthodes de régression que les méthodes de géométrie. Et enfin, il y a un effet bourdieu qui est je crois très important pour les sciences sociales, c'est-à-dire que la réception est extrêmement polarisée en sciences sociales par le fait que ces méthodes sont qualifiées de méthodes de bourdieu, sont associées à bourdieu et sont parfois disqualifiées en tant que telles, sont en quelque sorte prises dans un processus de stigmatisation et de division qui n'a rien à voir avec les méthodes elles-mêmes mais à voir avec l'usage inventif que bourdieu en a fait, la diffusion qui l'a permis d'assurer. Je conclue donc sur le fait que la circulation internationale des biens symboliques peut apparaître comme un révélateur de structures profondes, la structure du champ scientifique international et de ces transformations que je n'ai fait qu'esquisser de manière extrêmement rapide et allusive bien entendu. Le matériau est très riche et les analyses demandent à être affinées. Il y a encore beaucoup de travail d'archives et d'interprétations à faire sur cela mais en tout cas il est clair que l'analyse de la circulation internationale des biens symboliques nous permet de mieux comprendre les processus de domination non seulement globaux, économiques, institutionnels et politiques mais aussi très fins à l'échelle de nos petites communautés de chercheurs avec leur dimension linguistique qui est très importante et bien d'autres dimensions qui y participent. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. du monde editorial que m'intéresse beaucoup. Et, surtout, sur ce biais que vous remercie, vous remercie, à la professeure Sérgio, ce espace comme un espace de lutte. Un espace qui envoie relaçons directes avec le monde académique, avec le monde de pesquise, avec les professeurs, aussi les relations que vous remercie dans un article que vous remercie, sur les conditions de circulaire dans les idées. Et aussi, il y a un autre article de 89 que je vous remercie, que je vous remercie, dans la dissertation aussi, que est une conférence que je fais en Chicago, dans le même année, dans le même année, que je parle de la internationalisation de la science. Ces deux conférences sont une espèce de noté durs avec le travail. Donc, je voudrais que vous explosez qui vous remercie, vous remercie, J'ai écrit des livres sur le sujet. 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 Vous pouvez expliquer de que manière certes choix de pensament, certes autores, certes inovações ou apostas de semelhante peso se tornent significativas, nem tanto pour l'éducation globale, mais pour les effets de la légitimation de la Medina Chavarria, qui, depuis quelques années, était arrivée par un trânsito républicain au Mexique et qui était cherché, certes, des horizons de quelque chose qui était présente dans l'intellectualité espagnola entre guerras, qui est une forte présence universaliste. En grande partie, donc, a expliquez pourquoi le Fundo de la Cultura Económica, pourquoi le México est absolument ligé à classe de capitaux que transferit aux directeurs républicains par le México, comme Enrique Díaz-Canet, José Imas, des gens de une culture sossegable, de une culture humaniste vraiment hyper-internationalisée, pour l'avoir, dans l'état sectaire, qualié urbanité ? en relation à la Espagne, dans la première moitié du século XX, en fait, pour beaucoup de choses, le théâtre, la littérature, la humanité, etc. Ils se produisent des shows, qui sont vraiment viraux-là, avec vocations fortement transnacionales, pourrait-on dire ça. Donc, il y a ce que vous avez à signer, je pense que pourrait être précisément que le que le jeu est en jeu, non est la claraïcité des exemples intellectuels sur une certaine chose que n'a pas encore été percepée internationale, que serait la certeçon des sociopolitiques, de Max Weber, si non, c'est vraiment une constellation de apostas que parle tant ou mais de ce que se procurait en México, comme inovações pour la alta culture pour donner combats de legitimação altement prudents. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est un État, c'est un État, c'est un État, c'est une révolution, c'est une përta de lança, c'est un Ça aсяп de... .. pour obtenir instancias, materielles, pour commencer à planifier les projets de l'Amérique latine. C'est dix ans après que Medina Tchellarria a réussi à l'Auxilies, à la fondation de la CEPA, de l'IRPES, etc., pour se rendre vraiment une des grandes figurines de Chino Charmagne. ... 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 La reconstituição des constelations, avec lesquelles il y avait un signe différentiel. Il y avait Dirte, Jäger, mais aussi d'autres apostes concorrentes au milieu du Fonds de Cultura Económica, entre les intellectuels espagnols qui ont fondé les premiers professeurs du Collège de México. Et là, comme cela va se complexifiquant, je suis arrivé un peu à parler de comment sont les processus que terminent vingés ou precisent de certaines périodes pour voir comment, ce qu'on avait lancé comme une aposte malucée, comme, dès le Fonds de Cultura Económica, de 1944, Medina Chevarria, termina de vingar dans la década des 50, quand il y a des conditions, de faire écoles sociologiques, transnacionaux, comme ce que se produisait en Santiago de Chile, comme Charmari est produisait dans la década des 2, 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 il y a aussi, tout ce que Marcel nous enseigne, de comment sont les tabuleux tant brutalement nacionaux français, qui parlent de… de tant les langues, tant les langues, tant les mapes, où se cruentent, en trajectories d'une histoire quasi globale, une montagne de pensée. Je pense qu'on peut dire un peu la même chose concernant la question de l'opérationnalisation de ces méthodes, cette méthodologie, c'est-à-dire, c'est une histoire assez complexe, coexiste des petits copeaux, des copeaux de taille plus importantes, des langues très diverses. Donc, tout un processus de traduction en amont, les résultats d'analyse des correspondances publiées par Bourdieu, là, je t'ai parlé vraiment du changement social et de la réception de Bourdieu, c'est d'abord, voilà, traduire un graphique, par exemple, avec tous les problèmes que ça pose, je crois que d'ailleurs, Denis en a parlé, des graphiques de la noblesse d'État, ou de moins academicus, c'est compliqué de traduire des graphiques, de traduire les modalités, etc. Et la réception ensuite, ça va être une réception très particulière, c'est-à-dire, c'est une réception sans le modus operandi, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai parlé de pousse operatum, parce que c'est une distinction fameuse chez Bourdieu, il y revient souvent, et elle est centrale, je pense, dans sa conception de la science, et donc, par un livre ou par un article, on ne transmet pas la pratique, on ne transmet pas le pousse operandi. C'est tout le problème. Et je pense que, clairement, dans une première phase des travaux utilisant l'analyse des données dans le groupe de Bourdieu, et il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de publications dans les actes, clairement, il n'y a pas eu de stratégie de diffusion et d'explicitation de la méthodologie elle-même qui se serait opérée, par exemple, j'allais dire, à l'anglo-saxonne, sous la forme de handbooks, de textbooks, de manuels méthodologiques, etc., ça s'est venu beaucoup plus tard, ça s'est venu beaucoup plus tard que... Et, d'une certaine manière, le groupe en était conscient, c'est-à-dire, l'enjeu de faire des manuels, même pour la pratique ethnographique, s'est posé très tôt. C'est, au fond, le manuel méthodologique qui n'est pas venu après le métier de sociologue, mais qui était quand même dans les limbes, qui a été travaillé, enfin, voilà, ça s'est interrompu, donc il n'y a pas eu de suite vraiment là, sinon, beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, quand les réceptions ont changé pour plein de raisons, dont le facteur technologique, on est obligé de parler des logiciels. Cette histoire, sinon, on n'y comprend rien, c'est aussi une histoire de l'olée. C'est pour ça que c'est une histoire passionnante, d'ailleurs, parce que c'est une histoire intellectuelle, mais c'est aussi une histoire très pratique et économique. Pour moi, c'est un objet de sociologie économique, aussi, cette histoire, avec la question des logiciels, de leur caractère payant, gratuit, institutionnel ou pas, de leur appropriation par des individus, du fait que les licences soient chères ou pas, c'est un problème qu'on rencontre aujourd'hui au Brésil. Et donc là, je peux dire des choses, c'est-à-dire, il y a eu un phénomène très intéressant qui a été en France, l'adoption par la statistique publique d'un logiciel anglo-saxon qui s'appelle SAS, logiciel SAS, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le logiciel général qu'utilisent les statisticiens officiels en France, dans l'Institut national, mais aussi un peu tous les organismes. Alors, très vite, il y a eu des programmes pour intégrer les méthodes de l'analyse des données, très vite, c'est dans les années 70, puisqu'il y avait un tel succès de ces méthodes, il fallait les intégrer à SAS. Mais l'usage de SAS a pour une part fermé quand même l'utilisation et on a fait aussi un monopole, en quelque sorte, professionnel des statisticiens professionnels. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des enjeux de division du travail très intéressants qui se sont joués autour de ça. C'était le cas, typiquement, dans le centre de Bonvieux, où il y avait l'ingénieur qui était celui qui savait utiliser SAS, et les autres ne savaient pas. Alors, il enseignait, à partir des années 90, j'en ai bénéficié, comment programmer SAS au doctorant. Mais ça a été, c'était tard, c'était au début des années 90 et il n'enseignait pas la méthode, en fait. Je parle de Salah Ouéja, pour vous dire le nom. Il n'enseignait pas la méthode, il enseignait comment programmer avec SAS. C'était très bien, enfin, j'en ai bénéficié, voilà. Mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire que je pense que le lien ne se faisait pas forcément avec la méthodologie, avec la construction de l'objet, moi j'étais un peu demandeur d'un peu plus d'éléments sur la mathématique. C'est une des complexités de la transmission, c'est tout ça. Et donc je pense que, voilà, il y a eu des réceptions différentes par des groupes différents. Typiquement, les Scandinaves, assez vite, sont devenus autonomes en matière de logiciel. Ils ont utilisé leurs propres logiciels. Les logiciels français, par exemple, Rosenlund, a utilisé le logiciel SPAD, qui est un peu l'héritier de l'école française d'analyse des données, qui était au début un logiciel gratuit et qui est devenu un logiciel commercial. aujourd'hui, qui d'ailleurs a été absorbé par une multinationale Coeris. Donc, il survit, en quelque sorte, ce logiciel, inspiré par l'école française d'analyse des données, mais dans un environnement très capitalistique, donc qui fragilise, évidemment, la diffusion. Voilà. Alors, il y a eu des logiciels gratuits, le logiciel ADAD, par exemple, qui était utilisé par les Français, mais il était français, quoi, voilà, et il n'était pas du tout diffusé à l'extérieur. Les packages n'ont pris que des petits bouts. Alors, le cas, peut-être le plus caricatural de mon point de vue, c'est le cas de SPSS, très utilisé un peu partout, c'est l'un des logiciels les plus utilisés au monde, en sciences sociales, clairement, en statistiques pour les sciences sociales, et longtemps, il n'y avait même pas l'analyse des correspondances multiples, parce qu'ils avaient retenu le nom néerlandais, homogeneity analysis. Donc, il fallait arriver à comprendre que homogeneity analysis, c'était multiple correspondence analysis. Les enjeux de traduction, les enjeux de... de quel nom on donne aux méthodes sont des vrais enjeux symboliques dans le champ scientifique. Et les logiciels vont être, évidemment, des instruments de la lutte. Et donc, homogeneity analysis, ça permettait de faire de l'analyse des correspondances multiples, mais pas d'avoir des mots graphiques, et il manquait beaucoup d'informations qui sont, pour le groupe autour de Benzekry, les aides à l'interprétation sans lesquelles on n'arrive pas à avancer. Donc, vous pouvez aussi couper une méthode de la méthodologie, en quelque sorte. Alors, la méthode se diffuse, mais pas la méthodologie qui va avec, et l'ensemble des pratiques réflexives, d'interprétation des résultats, de construction de graphiques, grâce auxquels on peut aller plus loin. Alors, le groupe autour de Rouenet avait construit un logiciel, avait créé un logiciel sous la pulsion Rouenet qui servait au début à l'analyse de la variance. Il s'appelait VAR3, et ils l'ont transformé en un logiciel qui s'est appelé iLead. Mais c'était des logiciels qu'on utilisait avec DOS, c'était très compliqué à utiliser par rapport à ce qui devait exister aujourd'hui. Il fallait, voilà, il y avait une série d'étapes pour arriver à utiliser le logiciel, mais qui était très inventif. Le problème, c'est que c'était un peu pareil. Ce logiciel, c'était difficile de le diffuser dans un contexte de petites communautés d'utilisateurs. L'apprentissage était long, enfin, il y avait toute une série d'obstacles qui se présentaient. Alors, une des solutions qui ont été trouvées, ça a été de s'adosser au logiciel SPAD et à la rénovation du module à la fois d'analyse géométrique et du module graphique de SPAD qui est vraiment excellent. Et bien sûr, de tenir compte à partir du moment où R a commencé à se développer des possibilités de R et avec ces deux pieds, en quelque sorte, organiser des sessions de formation régulières. On a commencé à faire ça à Oupsala à partir de 2006 et tous les deux ans, mes collègues et moi, enfin, moi, je ne vais pas toujours toute la semaine parce que ça prend du temps, mais on forme des doctorants, des collègues, des jeunes chercheurs à l'utilisation raisonnée de ces méthodes dans l'esprit qui nous paraît le plus juste et le plus fidèle en quelque sorte à l'intérêt qui a fait que ce sont devenues les méthodes de Bourdieu en présentant des études de cas. Donc, il y a une partie informatique, une partie mathématique, base mathématique, informatique, études de cas, sociologique, et tout ça, c'est un cocktail qui a assez bien marché, qui a contribué à la diffusion scandinave d'abord. Aujourd'hui, c'est les collègues allemands qui nous demandent d'organiser ces sessions. Il y a eu des collègues suisses, il y a eu des collègues danois, mais on n'est pas beaucoup sortis de cet univers-là. Moi, j'ai fait un peu des petites formations au Brésil, mais ça n'a pas appris cette ampleur, par exemple, ce qui est curieux, enfin, soit intéressant sur la circulation internationale des biens symboliques, mais je pourrais évoquer le cas des États-Unis. On a fait une session à Berkeley, quand même, on a eu la chance de pouvoir faire une session de formation à Berkeley. On avait parmi nos étudiants Loïc Vacant, par exemple, qui était très intéressé. Bon, voilà, mais c'est resté un peu un coup ponctuel, et c'est suivi, je pense, des faits, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de jeunes collègues, je ne sais pas, je vais citer Dan Morrison, par exemple, Dan Morrison, qui sait parfaitement utiliser la liste géométrique des données et qui publie, d'ailleurs, des résultats sur l'espace politique américain avec la liste géométrique des données. Si vous discutez avec lui, vous verrez très vite, il vous dira, mais je ne vais jamais soumettre ces articles à American Journal of Sociology. Là, je ferai ma régression et je suivrai le standard. C'est évident. Donc, c'est resté relativement limité parce que les structures sont inertes, elles sont extrêmement fortes. Mais on a quand même cette idée que par les sessions de formation, peut-être plus que par les textbooks, on peut arriver à diffuser quelque chose comme une pratique, un habitus, en fait. C'est ça qu'on cherche à transmettre. Et même si Bourdieu en avait la théorie, il n'avait pas forcément la pratique de la transmission de l'habitude. Enfin, il l'avait pour une part. C'est clair. Son séminaire, il a fabriqué beaucoup d'habitudes. Mais sur la question de l'utilisation de méthodes statistiques, etc., je pense que c'était moins évident pour plein de raisons. Et puis c'est vrai qu'il y a eu aussi, je finirai là-dessus, un tournant un peu qualitativiste des travaux menés en sciences sociales, en sociologie autour de Bourdieu, mais plus largement d'ailleurs. Par exemple, dans la sociologie française où la méthode ethnographique, plus la méthode ethnographique d'ailleurs que les entretiens, sont devenus vraiment des méthodes principales, centrales, et parfois ont dévalué le recours à des méthodes statistiques et avec l'idée qu'on les laisse en gros à ceux qui appliquent les canons anglo-saxons. Mais c'est une façon de leur laisser la domination, en fait. Donc, une question pour vous, Gustavo, et pour Frédéric. Pour vous, Gustavo, c'est ce qui, je voudrais que vous vous parlez un peu plus, que c'est une chose qui ne me convient beaucoup, c'est la histoire des universités. C'est ce qu'on vous parlez, que je vous parlez, je vous rappelle du livre du Coligny sur les intellectuels dans l'Université, où une des armes que il imagine que il imagine est enfrontant à sociologie francese est de désqualifier la pretension universaliste du pensement français. C'est sûr que nous avons une stratégie de combattre, de l'Université, de l'Université, de l'Université. Je vous parlez de l'Université. Je vous présente de l'Université, je vous parlez de l'Université, substantivo, de que que isso venha a ser, certo? Então, é isso. Foi daí que eu pensei o seguinte, uma questão talvez marginal, eu acho que você fez uma apresentação notável, a gente aprendeu muito, mas a pergunta que eu vou fazer talvez seja lateral e não tenha... É o seguinte, há nessa, em todos esses dados que você levantou, alguma informação sobre, digamos assim, o perfil morfológico desses praticantes dessa análise geométrica de dados, quer dizer, eu fiquei pensando o seguinte, quando você falou que tal congresso fui eu e a Gisele, certo? Quer dizer, o que que pessoas que são simpáticas e que inclinadas à utilização disso, quer dizer, há alguma caracterização, o que você tenha já pensado, eu sei que isso não é muito relevante, e eu estava dizendo para o Rodrigo aqui, que eu conheço ao menos duas ou três utilizações no Brasil da análise geométrica de dados. Uma é de uma moça muito inteligente que fez um trabalho com a nuvem, tudo que você mostrou aí, sobre os economistas. Então, a gente olha a nuvem dela, é maravilhosa, mas a interpretação é pífia, certo? Quer dizer, é como se eu estivesse vendo um PowerPoint e que alguém estivesse me dizendo do que está escrito no PowerPoint, certo? Então, é... E isso que é um negócio, quer dizer, eu não... Eu sei que tem aplicação... Eu estou me referindo a uma aplicação... É... E ela fez muito sucesso no Brasil com a tese dela, certo? Não é esse o problema. Ela agora vai para os Estados Unidos. Mas a minha pergunta é mais sobre o perfil sociológico dos usuários privilegiados, certo? Se você achar que isso é lateral e que não importa, a mim não precisa. Não sei, Sérgio, se eu poderia dar uma resposta convincente, porque certamente o risco de cairmos em problemas de uma fração violenta para recolocar o que o próprio Pierre Morpé a cada momento do tempo... Eu estava pensando, não, a partir de como eu poderia manipular uma categoria semelhante em alguma pesquisa que a gente pudesse estar desenvolvendo e pegando hipóteses que certamente Bourdieu punha em ação para combates simbólicos das grandes ligas da divisão internacional da produção científica que ele participava e que a gente está lontíssimo de poder pretender. então ali de repente o que pode ter sido foi uma confusão entre como esse problema surge na própria obra de Bourdieu e em que medida isso faz sentido na classe de questões que nós podemos refletir sobre a classe de objetos sobre as quais a gente trabalha, verdade? então certamente ali há uma dimensão que é netamente ideológica na obra do próprio Pierre Bourdieu que tem todo o sentido do mundo a partir da enfim tanto dos sentimentos que a gente poderia dizer coletivos ou generalizáveis ao universo e aos processos de decadência da França como grandes centros produtores universais e onde encontraríamos esses problemas esses lugares escorregativos onde também foi levado por exemplo a República Mundial de Letra de Pascal Casanova qual é a eficácia de estar pensando efetivamente lutas na escala do universo digamos assim como para os franceses faz faz e fará sentido durante algum tempo tomara e que a questão certamente é por um lado nesse sentido ver como nós mesmos deveríamos traduzir digamos notando bem tudo que pode estar por trás quando estes autores metropolitano estão referentes para nós estão disputando categorias semelhantes mas em todo caso a nossa tradução nos alerta sim para a necessidade de não perder no meu revista uma dimensão que você sublinhou nas duas suas falas que são realmente as dimensões ou as pretensões de totalidade que abrangem os universos as nossas histórias culturais os universos de referência e as relações concretas que explicam as relações de dominação simbólica das quais somos produto e das quais estamos travados então acho que é interessante nessa medida de obviamente tudo todas as advertências e como certas lutas eficazes para os produtores da Atalha de Pia Goulier dos polos metropolitanos estão funcionando as categorias como universal universalização combates por universalização etc e em todo caso ficamos com essa busca também do próprio Burguet de buscar as formas históricas do universal quer dizer as formas onde universal encontro particular quer dizer os espaços concretos os jogos de interesse que a mobilização e a questão é tanto mais interessante porque seria que outras categorias digamos nos emboca 90% dos discursos da ciência de noção contemporânea estariam ocupando um lugar tão escorregadio perigoso que nos adverte para tudo porque temos que pôr em consideração para não pegar como evidência natural o que estão pensando os autores da humanidade local de anos a primeira é a globalização quer dizer né lutas fortíssimamente ideológicas que descem de nesse caso centralmente da academia anglo-saxã e que é assumida nos tabuleiros acadêmicos latino-americanos sem a mais mínima crítica refletida ou pelo menos relativização em termos de das triagens que estão pondo em chora né acho que a questão vai por aí exatamente não é um problema que me desvém mas não me desvém no sentido de dizer universal sempre existe como particular e com múltiplas formas possíveis de construção de totalidades e totalizações onde por exemplo os movimentos de racionalização cultural como o americanismo o latino-americanismo é um processo homólogo mas construído com outros condimentos com outros sentidos mas que digamos assim estruturalmente poderíamos encontrar relação mas que certamente enfim fala bem das posições de poder extremamente desiguais diante dos quais estamos parados desde nossos tabuleiros culturais com relação aux chambres metropolitais merci beaucoup sergio non non la question est absolument pertinente très pertinente très pertinente dans le chapitre de philippe bonnet il y a quelques éléments biographiques sur un certain nombre d'acteurs du côté statistique du côté du champ de la statistique mathématique ça va pas très très loin il n'y a pas eu de travail prodhomographique systématique à ce jour il y a beaucoup d'éléments à mon avis intéressant qui apparaissent quand même mais je n'en parlerai pas plus longuement parce que je vais me centrer sur les sciences sociales et le côté Bourdieu disons de l'histoire et là c'est compliqué c'est compliqué c'est à dire je pense que il faudrait faire une analyse fine de qui sont les auteurs qui utilisent l'analyse de correspondance dans les articles des actes et on verrait des choses à mon avis c'est un indicateur d'une forme de proximité à Bourdieu je pense on peut le prendre comme ça de proximité à Salabweja aussi je pense c'était compliqué quand on n'avait pas des relations directes et étroites avec Salabweja puisque c'était l'ingénieur statisticien qui faisait les analyses concrètement qui prenait les données qui avaient été recueillies par des collègues sous la forme de questionnaires ou des données prosopographiques et qui à un moment il a fait ça avec Annie Verger il a fait ça avec tous les gens qui ont pu en publier je pense qu'il y a vraiment on peut voir ça comme un indicateur de forte proximité au projet de Bourdieu au point qu'il y a une empathie avec la méthode qu'on ne trouve pas chez tous les auteurs de la mouvance entre guillemets bourdieusienne ça c'était je pense qu'on peut dire ça jusqu'aux années 90 alors j'ai dit j'ai évoqué le cas de Gisèle et moi-même pour le colloque ça c'était intéressant c'est-à-dire ils regardaient dans les gens de la jeune génération qui avaient publié les analyses des correspondances c'était Gisèle et moi principalement mais ça aurait pu être Soulier aussi il n'était pas dans le Charles Soulier n'était pas dans le en tout cas je ne crois pas qu'il ait été sollicité à l'époque on pourrait dire c'était les désarts préférés les plus centraux dans le groupe etc. ce qui est sans doute vrai après je pense que les deux cas étaient assez différents et il se trouve que pour moi ça a été une occasion une rencontre extraordinaire qui a eu vraiment des conséquences c'est une rupture biographique académique pour moi alors que ça n'est pas vraiment pour Gisèle au sens où je me suis vraiment investi dans le travail avec ses collègues mathématiciens j'ai vraiment j'ai quasiment fait un master ou même une sorte de thèse de maths appliquée avec Rouenet après quoi j'ai travaillé vraiment très étroitement avec eux et c'est lié à mon rapport en mathématiques il faut entrer dans une auto-analyse ce que je ne devais pas faire enfin c'est pas que je n'aime pas faire ça mais je ne peux pas l'improviser quoi c'est un peu compliqué mais alors ce que je peux dire quand même d'éléments c'est une formation dans laquelle les maths étaient présents puisque j'ai fait une formation disons bidisciplinaire pour dire vite sociologique et économique avec le passage par l'ENS où je suis maintenant enseignant vous pouvez passer également Julien Duval qui a la même formation on peut dire donc avec beaucoup d'économies beaucoup d'économies quantitatives et donc un rapport particulier à l'économie qui est devenu mon sujet de thèse donc une familiarité avec le multi mathématiques et on retrouve ça mais c'est pas mécanique c'est à dire que il y a des sociologues très fortement inspirés par Bourdieu qui au contraire qui étaient mathématiciens de formation qui avaient fait des statistiques qui se sont complètement détournés des méthodes quantitatives on a plusieurs cas un des cas c'est Deux Allègues par exemple qui a eu l'école de statistiques et qui n'a plus du tout utilisé statistiques alors pour plein de raisons aussi qu'il faudrait creuser donc c'est un peu compliqué je pense il y a plein de variables alors par contre ce dont je peux parler à la lumière de ce que j'ai dit aujourd'hui sur les communautés de promotion de l'utilisation de l'analyse des données dans l'espace international à partir des années 80-90 ce sont clairement des gens qui sont périphériques mais ils ne sont pas totalement périphériques on pourrait dire qu'ils sont semi-périphériques peut-être mais en tout cas ils sont proches des centres donc c'est les suédois typiquement ils sont proches du centre ils bénéficient de beaucoup de ressources la Suède a une position quand même assez importante très internationalisée etc. c'est un groupe qui est dans l'espace suédois un peu internationalisé mais qui est dans un espace lui-même très internationalisé et assez dominant donc ça je pense c'est un point important c'est pourquoi Brody Donald Brody s'est engagé comme ça de manière vraiment très très forte dans la promotion de ses méthodes ça ne peut pas être compris indépendamment de sa position propre la position de son groupe dans le champ suédois et plus largement le champ international et on peut dire la même chose pour Rosenlund alors le cas de Lennart Rosenlund est un cas intéressant c'est quelqu'un qui a une position académique qui est relativement marginale on peut dire enfin il est prof mais à Stavanger Stavanger c'est surtout connu pour le pétrole l'université n'est pas une grande université c'est une ville très riche qui a connu des transformations extraordinaires et Lennart Rosenlund bon voilà il émerge tard finalement en termes de carrière etc et lui je pense c'est vraiment un rapport très intime à la distinction et aux enjeux de la distinction qui va faire qu'il va vraiment peut-être en partie en autodidacte je ne sais pas bien quelle est sa formation en mathématiques mais aller vraiment chercher les outils en allant vraiment jusqu'au bout dans la prise au sérieux de ses méthodes donc c'est pareil c'est un marginal mais dans un univers qui est quand même assez central la Norvège c'est quand même en même temps un pays extrêmement riche très internationalisé également le monde académique est hyper internationalisé donc il y a une forte pression à la publication ce sont des sous-espaces nationaux qui sont en fait très intégrés au champ scientifique mondial vraiment et en particulier anglo-saxon l'espace anglo-saxon la publication en anglais est courante l'usage de l'anglais est courant dans les séminaires etc depuis très longtemps après il y aura encore une analyse différente mais je vais m'arrêter à propos de Mike Savage et du groupe du groupe britannique il y a aussi Tony Bennett il y a aussi un certain nombre d'acteurs que j'ai rencontré au moment où ils sont venus donc en France chercher les méthodes et là je pense que pour comprendre ce qu'ils ont fait il faut bien sûr avoir en tête le champ sociologique britannique la position dominante de l'école Gold Torpien en matière de stratification sociale le fait que c'est une école qui a ainsi sa domination sur la technique sur les modèles log linéaires par exemple les modèles d'association c'est des choses hyper techniques vraiment hyper techniques je ne sais pas si vous êtes familier des travaux en stratification sociale mais c'est vraiment très technique et donc aller chercher des méthodes alternatives mais qui ont aussi une forme de légitimité ailleurs pouvait apparaître comme une stratégie de challenger assez habile parce qu'en même temps c'était aussi aller chercher pour Dieu et ça c'était très habile parce qu'on était aussi à un moment où l'idée que les classes sociales sont aussi définies par la culture devenait presque évidente à beaucoup de sociologues britanniques évidemment influencées par les cultural studies qui trouvaient que la réduction socio-économique des classes sociales devenait quand même un peu une ornière une limite je crois que là vraiment ils ont particulièrement bien joué en termes de coûts scientifiques c'était vraiment une stratégie scientifique extrêmement payante après ils n'imaginaient pas qu'ils allaient recueillir des données grâce à la BBC des centaines de milliers de données que l'article qu'ils ont produit à partir des données BBC allait être cité à la radio à la télévision qu'il allait être l'un des articles les plus lus et les plus cités de l'histoire de la sociologie britannique et donc ça allait mettre au centre à la fois l'approche d'inspiration plus bourgeoisienne des classes sociales les méthodes d'analyse des données etc c'est l'histoire un peu comme il en arrive c'est à dire un peu improbable et en même temps très intéressante ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs avec sa veille j'étais à la LSI c'est un personnage tout à fait central dans la discipline pas qu'en Bretagne mais au niveau mondial je pense on peut le dire voilà donc des marginaux mais qui arrivent finalement par des chemins de traverse comme on dit à des positions assez centrales assez dominantes dans un contexte où c'est un des éléments pardon c'est un des éléments importants excusez-moi la sociologie est quand même très polycentrique et de plus en plus polycentrique c'est à dire l'idée d'un mainstream à la façon de la science économique d'un mainstream académique très normalisé avec une seule méthodologie un seul cadre théorique qui ne satisfait personne et correspond de moins en moins aussi à la réalité de la sociologie et la réalité des sciences sociales dans le monde qui est de plus en plus polycentrique et donc je pense que voilà d'une certaine manière nous vivons une période plus intéressante de ce point de vue c'est à dire que beaucoup plus de choses sont possibles les outils sont aussi plus accessibles je pense que les jeunes chercheurs pour plein de raisons ne sont pas forcément dans de bonnes conditions compte tenu des marchés du travail et plein de choses mais sont quand même dans d'assez bonnes conditions pour faire vraiment de la recherche et utiliser des outils qui n'étaient pas très accessibles il y a encore 20-30 ans Merci beaucoup Merci beaucoup Prof. Le Barron Merci beaucoup Prof. Le Barron Merci beaucoup Merci beaucoup aux présents Nous faisons une pause jusqu'à 19h et nous retourons avec la conférence avec le professeur le Barron Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous